Aujourd'hui, je fais l'interview d'une grenouille qui s'appelle Louis et qui va nous raconter une histoire fantastique. Bonjour Louis, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Louis, où habites-tu ? J'habite dans un étang. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ton étang ? J'ai trouvé une lampe. Elle était spéciale, cette lampe ? Oui, parce qu'il y avait un génie dedans. Un génie ? Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quelqu'un qui peut faire de la magie. De la magie ? Quelle sorte de magie ? De la bonne magie. Et est-ce que ce génie pas donné quelque chose ? Pas exactement, mais il m'a suggéré de marcher dans la forêt pour trouver une amie. Pourquoi est-ce que tu voulais une amie ? Pour partager ma musique avec elle. Tu cherchais quelqu'un qui aime ta musique ? Exactement. Quelle sorte de musique joues-tu ? Je joue du rock sur ma guitare électrique. Et tu as trouvé une amie, dans la forêt ? Oui, mais pas tout de suite. Pourquoi ? La première personne que j'ai rencontrée n'a pas aimé ma musique. Pourquoi ? C'était une ballerine, et elle ne pouvait pas danser sur du rock. Ah oui, les ballerines dansent toujours sur de la musique classique. Ensuite, j'ai rencontré une autre personne. C'était une chanteuse. Une chanteuse de rock ? Pas du tout, c'était une chanteuse d'opéra. Tu n'as pas de chance. Oui, je sais. Mais la troisième personne que j'ai rencontrée était la plus intéressante. C'était qui ? C'était une fille de grenouille. Et pourquoi est-ce qu'elle était intéressante ? Elle était intéressante parce que, premièrement, c'était une fille de grenouille, et deuxièmement, parce qu'elle aimait la musique rock. Et tu lui as parlé ? Oui, et je lui ai aussi joué un morceau que j'ai composé. Tu peux le jouer pour nous ? Je suis sûre que notre audience va l'apprécier. D'accord. Je vais prendre ma guitare. J'arrive tout de suite. Le boogie des grenouilles, c'est très beau. Le boogie des grenouilles, on nage dans l'eau. Le boogie des grenouilles, on saute dans l'air. Le boogie des grenouilles, on doit le faire. Oh, c'est beau. Le boogie des grenouilles, tout le monde doit le faire. C'est magnifique. Et la fille grenouille a aimé ? Oui, elle a adoré. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle avait des insectes dans son sac, elle les a partagés avec moi. C'était très gentil. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, je lui ai proposé de visiter mon étang. Et elle a accepté ? Oui, elle est partie avec moi. Et le génie ? Il t'a vu avec la fille grenouille ? Oui, et il était très fier. Et ensuite ? J'étais très amoureux de cette fille, alors je lui ai proposé le mariage. Elle a accepté ? Bien sûr. Et vous avez des enfants maintenant ? Oui, beaucoup d'enfants. Nous les aimons beaucoup. Combien d'enfants avez-vous ? Je ne suis pas sûr. Cinq mille, peut-être ? Bravo, c'est une belle famille. Merci. Eh bien, notre interview est terminée maintenant. Merci beaucoup, et je vous souhaite une belle vie. Je vous en souhaite une à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada